Et oui, dans cette vidéo on va parler un petit peu de la fratrie Mbappé, on va parler du contrat de Kylian Mbappé dans cette vidéo, du côté du PSG, est-ce qu'il va prolonger etc, on va revenir là dessus Et du côté d'Etan Mbappé en deuxième partie de la vidéo, est-ce qu'il est sur côté ? On va essayer de voir, il y a des actus qui sont sortis notamment de la part de certains scouts qui parlent d'Etan Mbappé Et on va pouvoir un peu débattre et parler, est-ce que Etan Mbappé est sur côté ? Salut à tous les gars, c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où comme je l'ai dit, on va parler un petit peu de la fratrie d'Etan Mbappé Alors pour deux choses totalement différentes, on le sait très récemment Etan Mbappé, il a fait ses débuts, on va revenir sur du coup son niveau, ce qu'il peut apporter du côté du PSG On va en parler et notamment de certaines actus qui sont sortis très récemment, de certains scouts qui parlent de l'avenir d'Etan Mbappé, c'est le potentiel qu'il a Et du coup répondre un petit peu à la question des gens, des haters j'ai envie de dire, est-ce que Etan Mbappé est-il sur côté ? Est-ce que Etan Mbappé est-il favorisé parce qu'il est le frère de Kylian ? On va en parler dans cette vidéo Et du côté d'Mbappé, du coup de Kylian, on va en parler, on va revenir encore une fois sur l'éternel débat Le contrat va-t-il prolonger du côté du PSG et tout ? Il y a deux, trois infos actus qui sont sortis là-dessus Comme d'habitude je vais donner mon avis et on va voir tout ça dans la vidéo Bien évidemment à vos courants dans le livre du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne et puis on peut y aller dès maintenant Rentrons dans le livre du sujet de la vidéo L'attitude de Kylian Mbappé ces derniers jours face à Dortmund ou à Lille ne changera pas la volonté du PSG de prolonger son attaquant Je tiens à rappeler que Mbappé au moment où je tourne, on est le 26 décembre Il est du coup dans moins d'une semaine, il sera libre de s'engager où il veut Il sera libre de discuter avec n'importe quel club, de s'engager pour du coup l'année prochaine en juillet 2024 Il pourra s'engager où il veut Donc ça y est, la course contre la montre entre le PSG, Mbappé, peut-être le Real Madrid est en train d'arriver On sait que du côté du Real, des infos qui sont sorties très récemment, on en a d'ailleurs un peu parlé sur la chaîne Mais on a eu de nouveaux trucs On sait que le Real est un petit peu plus intransigeant dans le dossier Mbappé maintenant Et que de ce qu'on a compris, ils vont quand même faire une offre Ils vont faire une offre début janvier, donc dans leur droit, ils ont totalement le droit Et que si jamais Mbappé venait à ne pas répondre à cette offre lors des 15 jours après l'offre déposée Donc du coup 15 jours après le début du mercato hivernal Le Real Madrid lâchera totalement la piste Mbappé et se concentra sur Ralingaland pour le mercato estival 2024 En tout cas, c'est ce que le Real Madrid a fait, entre guillemets, relayé par la presse Par les infos qui sortent Donc à voir ce qui va se passer Moi je vous dis la vérité, pour le moment, je ne m'en suis pas caché Là où il y a deux ans, j'étais persuadé qu'Mbappé allait rejoindre le Real Madrid Et au final, il avait prolongé du côté du PSG Là cette année, j'ai vraiment l'impression que, en tout cas dans sa communication, il n'a rien laissé paraître Il n'a pas laissé paraître qu'il voulait spécialement prolonger avec le PSG Et il n'a pas laissé paraître qu'il voulait aller du côté du Real Madrid Donc je pense que même lui, à l'heure actuelle, il joue la montre comme il avait fait en 2022 Je pense que, pour le moment, il n'y a pas de réelle situation qui se dégage C'est-à-dire qu'il n'y a pas un avantage pour le PSG, il n'y a pas un avantage pour le Real Madrid On va voir ce qui va se passer, on va voir comment il va gérer ça Et peut-être que c'est un petit peu négatif que je pense ça Parce que, comme je vous l'ai dit, pour moi, en 2022, j'étais persuadé qu'il allait partir Je ne voyais pas dans quel monde il pouvait prolonger du côté du PSG Au final, il a prolongé Donc peut-être que cette année, le fait que je me dise que, pour le moment, je ne vois pas vraiment d'avantage pour le PSG ou pour le Real Peut-être que ça veut dire que cette saison, cette année, il va vraiment partir Alors après, c'est pareil, on peut développer le débat Moi, je vous l'ai toujours dit, Mbappé, c'est un joueur que je respecte énormément C'est un énorme joueur, un énorme talent Mais pour le moment, du côté du PSG, je suis désolé Moi, globalement, si tu reprends un petit peu la storyline qu'il voulait écrire Et sa carrière plus globalement On ne peut que être déçu Ça, c'est un autre débat que peut-être on fera dans une autre vidéo Mais globalement, ces dernières années, le PSG lui a quand même cédé énormément de choses Que ce soit sportif ou même extra-sportif Il a quand même son équipe qui joue pour lui Et pour le moment, je suis désolé en termes de résultats qu'il a apporté au PSG Ça reste quand même très très faible Gagner la Ligue 1 et la Coupe de France, même pas tous les ans Je suis désolé Voilà, il y a des joueurs qui sont passés par le PSG quelques années avant toi Qui ont fait, entre guillemets, pareil, voire même mieux Parce qu'un Zlatan est resté 4 ans en Ligue 1 Zlatan, 4 ans, il a pris 4 ans tous les trophées Donc après, c'était le PSG de Laurent Blanc qui peut-être fonctionnait mieux Mais voilà, si t'es Mbappé, si t'es soi-disant le si grand joueur que tu veux être Et marqué autant de l'histoire du PSG Je peux m'atteindre quand même un peu plus Luce Enrique, en tout cas, lui a posé la question Que choisir comme cadeau de Noël Entre une qualification contre la Real Sociedad Et une provocation de Kylian Mbappé Il a répondu les deux Question un peu débile Mais voilà, manque à eu le mérite d'être posé Et une réponse de Luce Enrique Donc bien évidemment, les deux Principalement quand même la qualif contre la Real Sociedad Et après, si on peut avoir une prolongation de Kylian Mbappé Ce sera pas mal Et vite fait, je rebondis là-dessus Parce que du coup, j'ai fini un peu le truc d'avant Mais oui, peut-être qu'en plus Le départ de Mbappé permettra vraiment au PSG Enfin de lancer un nouveau projet Entre guillemets plus stable Et peut-être que, voilà Des fois, quand certains clubs perdent leur plus grande star Alors, la plus grande figure du club Ça ne veut pas dire que le club s'écroule après Et des fois, ça arrive comme le Barça Mais des fois aussi, tu peux très bien finalement Reconstruire un projet cohérent et ambitieux Et finalement, faire mieux Que quand tu avais cette fameuse grande star Donc, à voir ce qui va un peu se passer On va switcher sur le cas Etan Mbappé Très récemment rentré en jeu Face à messe en plus Pour l'anniversaire de son frère Kylian Il faut qu'il gomme Du coup, ça c'est un scout Qui a dit sur Etan Mbappé Il faut qu'il gomme une forme de nonchalance Et qu'il gagne en intensité Pour l'instant, il se réalise dans une équipe de possession Joueur de Ligue 1 J'ai aucun problème à projeter Du PSG, ça me paraît encore un peu light Donc ça, c'est un scout On va voir ensuite un deuxième avis Ça, c'est un scout Du coup, qui a parlé sur Etan Mbappé Sur comment il voit ses qualités et ses défauts Et sur son potentiel Et l'avenir qu'il pourrait avoir Donc quand même Ça prouve que pour les gens qui parlent De joueurs surcotés De joueurs avantagés Parce que c'est le frère de Kylian Mbappé Et tout Le scout a été formel Bon, il a des défauts Une forme de nonchalance Et qu'il gagne en intensité Bah finalement, c'est un petit peu Les mêmes défauts Qu'à Kylian En vrai, Mbappé Il a quand même pas mal de fois Une forme de nonchalance Surtout quand il boude un peu Et l'intensité Par contre, je pense qu'il parle De l'intensité dans les duels Ça, c'est quelque chose Que Kylian Mbappé a réussi A gagner avec le temps Avec sa puissance Et surtout L'accélération Et la vitesse qu'il peut mettre Et même à l'épaule Il est quand même assez solide Mais au début de sa carrière Quand il a commencé à Monaco Pareil Kylian Mbappé En termes d'intensité Il était quand même Très très frêle Donc ça, c'est quelque chose Que je pense avec le temps S'il reste sérieux Avec un peu de musculation Etc C'est quelque chose Qu'il peut gagner Par contre, la nonchalance Ça, c'est vraiment un défaut Qu'il gomme Et ça, c'est plus mental Et des fois Kylian Mbappé, là aussi Du coup, pour l'instant A l'aise dans une équipe De possession Bon, bah comme le PSG Louis Sénaké Est une équipe de possession C'est pas mal Dans un club de Ligue 1 À l'avenir Ça, c'est Ça a l'air plutôt safe Le PSG Ça paraît encore un peu light En même temps Le PSG On parle d'un des meilleurs clubs du monde Mais c'est juste pour montrer Que Voilà Les haters, etc Les critiques Autour des joueurs Et d'ailleurs C'est un truc C'est un fléau Entre guillemets Qui touche pas Que Etan Mbappé C'est un fléau Qui touche un petit peu Tous les Les fils Enfin, oui Les fils Ou les personnes De la même famille De joueurs Ou entraîneurs Connus Je pense que Ce type de fléau-là Pourra peut-être arriver Au fils de Cristiano Ronaldo Au fils de Léo Messi C'est arrivé Au fils de De Zinedine Zidane Au frère À des moments D'autres Enfin, voilà Souvent Quand Dans la famille T'as un mec Qui a percé Et t'as un mec Qui a marqué l'histoire Comme Zinedine Zidane Comme Mbappé À une plus petite échelle Et tout Bah forcément Quand t'es de la même famille Et que t'arrives aussi Dans ce circuit-là On va dire Que t'es un pistonné On va vouloir te rabaisser On va vouloir t'éteindre Et au final Des fois Tu peux avoir Quand même Certaines qualités C'est pas parce que Etan Mbappé A pas le même talon Ou ne fait pas La même carrière Que Kylian Que ça veut dire Qu'il est éteint Qu'il a été pistonné Etc Rien à voir Selon un scout anglais Suiveur du PSG Donc à un autre avis La bascule s'est produite Lors des 18 derniers mois Pour Etan Mbappé A seulement 16 ans Le petit frère De Kylian Mbappé Est aujourd'hui L'un Voir le Meilleur joueur Du groupe 19 Et vous voyez A 16 ans A 16 ans A l'heure actuelle On estime que C'est le meilleur joueur En tout cas celui Qui a le plus gros potentiel Du groupe 19 du PSG 19 NAS quand même Donc ça Ça montre quand même Que le petit a du talent Et que le petit A potentiellement Un bel avenir de joueur Comme je vous l'ai dit Attention ça veut pas dire Qu'il a le même talent Qu'il fera la même carrière Enfin Au moins le même niveau Parce que bon Pour l'instant Qu'il atteindra Les mêmes sphères Qu'un Kylian Mbappé Mais ça veut dire Que potentiellement Il peut écrire sa petite histoire De joueur sympa En Ligue 1 Voilà Je reprends L'exemple de Zidane Pardon Les fils de Zidane Bon bah voilà Ils ont pas des carrières Stratosphériques Comme l'avait Comme l'a fait Zinedine Zidane Mais voilà Petite carrière en Ligue 2 En Ligue 2 espagnole C'est des petites carrières sympas Tu gagnes ta vie Tu joues au foot Voilà Ça reste quand même Admirable Ça reste quand même Des carrières sympathiques Donc Etan Mbappé Joueur de Ligue 1 A voir ce qui va se passer A l'avenir Etan Mbappé a repoussé Une entrée à l'INF Clairefontaine en 2019 Il avait préféré Suivre un cursus classique Au PSG à l'époque Et en plus Vite fait pour finir la vidéo Etan Mbappé C'est quelqu'un qui aime le PSG Donc moi personnellement Je suis dans le train Je dis pas qu'il explosera tout Mais je pense qu'il peut avoir Une petite carrière sympathique Et pourquoi pas même Être un gars Dans la rotation du PSG On sait jamais On finit la vidéo là dessus En tout cas j'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker A commenter A partager Et à vous abonner C'était Asial On se retrouve très rapidement Pour une prochaine vidéo